C'est maintenant l'heure de la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma première question s'adresse au premier ministre. Cela fait deux mois, ou plutôt deux semaines, depuis que ce gouvernement a dévoilé son plan de réouverture, mais ils n'ont rien mentionné par rapport aux écoles. Depuis un an, ce gouvernement a ignoré les inquiétudes quant à la nécessité de garder les écoles ouvertes en sécurité. Et selon des rapports, ce gouvernement n'avait pas de plan et ils n'en ont pas plus maintenant. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'il se pourrait que ce gouvernement prend des décisions en se basant sur des politiques plutôt que de se baser sur le bien-être et la santé et la sécurité des élèves? Leader parlementaire du gouvernement, nous nous concentrons bien sûr sur les élèves et leur succès. Nous le faisions déjà avant la pandémie. Mais quand la pandémie a ravagé la province, bien sûr, nous avons travaillé très fort pour nous assurer que les élèves puissent retourner à l'école au mois de septembre dernier. Nous sommes fiers de ce que les éducateurs ont accompli. Pas seulement les éducateurs, d'ailleurs. J'aimerais remercier les enseignants de mes deux filles, par exemple. Les directeurs, les éducateurs, les professeurs, tous ces travailleurs ont gardé les écoles en sécurité au mois de septembre. C'est l'opposition, rappelons-nous, qui ne voulait pas que les élèves retournent à l'école. Ils ne voulaient pas que les élèves retournent à l'école au mois de septembre. Nous avions l'option de renvoyer les enfants à l'école et nous avons eu du succès. Nous allons donc continuer de mettre le besoin des élèves en premier plan. Question complémentaire, nous savons tous que l'Ontario est la seule province au Canada où il n'y a pas d'élèves dans les écoles. Il y a une raison pour cela. Ce n'est pas un accident. Ce gouvernement nous a menés tout droit vers la troisième vague, en ignorant les conseils des experts. Ils ont attaqué les porte-parole de l'opposition qui militaient pour la réouverture des écoles de façon sécuritaire. L'autre jour, ils affirmaient qu'il n'y avait pas de propagation dans les écoles. Pourtant, ils savaient que ce n'était pas le cas. Les élèves dans les écoles devaient être la priorité. Ce premier ministre ne veut pas prendre ces responsabilités. Les enfants en Ontario sont les seuls enfants au pays qui ne sont pas de retour dans les classes. L'idée parlementaire du gouvernement, bien sûr, la chef de l'opposition, ne veut pas que les élèves retournent à l'école. Pas du tout. Rappelez-vous au mois de septembre passé, l'opposition officielle ne voulait pas que les élèves retournent dans les écoles. C'est pourquoi nous avons investi. C'est pourquoi nous voulions qu'il y ait suffisamment d'employés de main-d'oeuvre. Nous avons très bien agi. Ce sont les professeurs, ce sont les employés, les professeurs qui ont trimé dur. C'est le médecin hygiéniste en chef également. Ce sont les médecins hygiénistes des différentes unités de santé publique. Toutes ces personnes ont fait en sorte que les écoles soient sécuritaires. Ils ont très bien fait. Bien sûr, l'opposition ne voulait pas cela. Ils ne veulent jamais écouter ce que les parents souhaitent avoir. Nous allons continuer d'agir en ce sens. Nous pensons que c'est la chose à faire maintenant. Et c'est la chose à faire pour le futur de la province. Question complémentaire. Ce premier ministre ne sait jamais ce qui doit être fait pendant la COVID-19. Il n'a jamais eu de plan pour les élèves dans les écoles. Il y a de cela deux semaines, il n'y avait pas de plan. Il a annoncé une réouverture, mais les parents, les élèves et les professeurs ne savent pas ce qui se passe. Ils ont passé l'année dernière à dire que les écoles étaient sécuritaires, alors qu'ils savaient que ce n'était pas le cas. La table de consultation scientifique leur criait littéralement quelles étaient les recommandations. Ils ont dit qu'il ne fallait pas réouvrir trop vite. Ils les ont ignorés et ils ont créé la troisième vague contre laquelle nous nous battons en ce moment. Les experts de SICKIDS, les experts de la Société de pédiatrie ont dit, et je cite, « Il y a des souffrances incommensurables pendant la pandémie. » Quelques semaines en classe feront une différence. Donc, ce premier ministre se soucie-t-il vraiment du bien-être et de la santé émotionnelle et physique des élèves, leaders parlementaires du gouvernement? Est-ce que la chef de l'opposition s'écoute vraiment lorsqu'elle pose ces questions? J'ai deux enfants, deux enfants qui étudient en ligne. Elle suggère que d'une certaine façon, en tant que père, et tous mes collègues qui sont parents ici, n'ont pas à cœur les enfants. C'est absurde. Nous nous sommes assurés que les ressources soient en place pour que nos élèves retournent à l'école en sécurité. Nous savons que cela a été difficile, non seulement pour tous les Ontariens, mais également pour les créateurs de PME, par exemple. Et c'est très difficile également pour les plus jeunes. Ils sont le futur de la province. Ce sont eux qui vont être ici plus tard. Ils prendront les décisions que nous prenons maintenant. C'est pourquoi nous voulons que nos écoles soient sécuritaires. C'est pourquoi, au mois de septembre, nous voulions qu'ils soient à l'école, même si l'opposition suggérait qu'ils devraient rester à la maison. Le médecin hygiéniste en chef a dit d'ouvrir les écoles. Nous avons dit oui et ils ont dit non. Nous n'allons pas les écouter. Question suivante, chef de l'opposition. Ma question suivante s'adresse au premier ministre. Il est clair que les actions parlent plus que les mots quand on voit le comportement de ce gouvernement. Depuis un an, nous savons ce qui est nécessaire dans les écoles, ce qui est nécessaire pour que les classes soient sécuritaires, diminuer la taille des classes à 15 élèves, se débarrasser du retard de réparation qui est en cours depuis le gouvernement libéral, la vaccination des éducateurs, des professeurs et des tests dans nos écoles. Travailler avec les travailleurs en éducation. Pourtant, ce gouvernement a coupé dans le budget en éducation. Ce gouvernement a attaqué les travailleurs en éducation. Le gouvernement Ford n'a pas mis en place de test qui aurait pu offrir de l'information par rapport à la COVID-19. Et bien sûr, ils affirment qu'il n'y avait pas de propagation, bien qu'ils savaient que c'était le cas. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que ce premier ministre va répondre à ma question? Va-t-il admettre que son échec a mené au fait que l'Ontario est à l'heure actuelle la seule province au pays où il n'y a pas d'élèves dans les classes? C'est le leader parlementaire du gouvernement. Je pense que les Ontariens se rappellent que c'est la chef de l'opposition au mois de septembre qui disait que les élèves ne devaient pas retourner à l'école. Nous savons à quel point c'est important pour les jeunes Ontariens de continuer leur éducation. Nous voulons aussi offrir des options aux parents. Ils peuvent apprendre, les élèves peuvent apprendre à la maison si ce peut être fait. Nous voulions qu'il y ait des réparations, des rénovations par rapport à la ventilation. Nous avons des milliers d'employés qui se sont joints au combat. Nous avons eu des milliers de travailleurs qui se sont assurés que nos écoles soient sécuritaires. Nous voulions nous assurer que les écoles soient sécuritaires. Nous avons offert des tests dans les écoles. Nous avons fait tout cela pour que nos enfants puissent continuer d'apprendre. Nous savons à quel point c'est important. Nous savons à quel point cela a été dur. C'est pourquoi nous avons ajouté des ressources en santé mentale, par exemple. Nous allons continuer de le faire. Nous voulons nous assurer que les enfants aient la meilleure éducation possible. Question complémentaire. Tragiquement, le fait que les élèves ne sont pas en classe n'est que le dernier exemple de l'échec de ce gouvernement quand on parle de la pandémie. Ils avaient des avertissements. Pourtant, cela a mené à la mort de 4 000 aînés dans les foyers de soins de longue durée. Au mois de février, ils savaient et pourtant, ils nous ont menés tout droit vers la troisième vague. À chaque étape, ils ont ignoré les avertissements. Ils ont ignoré les faits. Ils ont mis la politique au-dessus des gens. Pourquoi est-ce que vous protégez le roi au lieu de protéger le peuple et le parlementaire du gouvernement? Cette question parle d'elle-même. Cela souligne pourquoi le NPD n'a jamais reçu la confiance de l'Ontario pour former un gouvernement. L'ancien premier ministre du NPD et son propre parti n'ont rien fait. Notre gouvernement se concentre sur les gens de la province. Nous les gardons en sécurité. Nous l'avons fait dès le premier jour. Même avant la pandémie, nous travaillions dans les foyers de soins de longue durée. Nous travaillions sur la santé, sur l'état du système de santé. Nous voulions engager davantage de main-d'oeuvre. Nous voulions augmenter la capacité des unités de soins intensifs. À chaque moment, l'opposition votait contre ces investissements. Il faut planifier avant. Et lorsque nous allons ressortir de cette pandémie, nous allons mener notre nation, comme nous le faisions avant la pandémie. Dernière question complémentaire. Les enseignants, les parents, les enfants sont épuisés. Ils sont stressés. Année après année, il y a eu de l'imprévisibilité, de l'incertitude dans nos écoles. Les parents, les professeurs, les éducateurs ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pendant la pandémie. Ils méritent tous un gouvernement qui priorise la santé émotionnelle, physique et mentale des enfants. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont vu de la part de ce gouvernement. Pourquoi? Les deux parlementaires du gouvernement. Depuis le premier jour, dès que nous avons été élus, nous voulions faire des changements au sein de la province. C'est pourquoi les Ontariens nous font confiance. Nous avons agi immédiatement. Nous savions que nous devions faire les choses différemment. C'est pourquoi nous avons mis en place des ressources pour que nous puissions augmenter les ressources pour les étudiants. Nous savions qu'alors, en voyant la pandémie, que nous devions prendre des mesures pour que les élèves retournent en classe le plus vite possible. Mais nous ne pouvions pas faire cela sans faire des investissements. Malheureusement, le gouvernement libéral, soutenu par le NPD auparavant, n'a pas fait cela. Les libéraux n'ont jamais investi dans les écoles. Ils ont fermé 600 écoles. Les parents de la province voient les échecs du gouvernement Del Duca. Nous allons faire le travail à faire pour les générations futures. Ces mêmes générations qui se retrouveront ici en Chambre un jour. À l'Ordre. Député d'Ottawa Sud, à l'Ordre. Question suivante. Député de Sudbury. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Les parents et les éducateurs veulent que le gouvernement prenne une décision par rapport à la réouverture des écoles. L'hôpital Sick Kids est en faveur d'une réouverture. Un expert a dit, je cite, « Je pense que nous devons rouvrir les écoles le plus tôt possible. » Ma question est la suivante. Est-ce que le premier ministre va suivre le conseil des experts? Est-ce qu'il va rouvrir les écoles de Sudbury avant la fin de l'année scolaire? L'idée parlementaire du gouvernement, nous allons continuer de faire ce qui est le meilleur pour la province de l'Ontario. Et nous allons prioriser nos élèves. C'est ce que nous faisons depuis le premier jour. Pas seulement depuis la pandémie, bien sûr. Comme je l'ai dit, lorsque nous avons été élus, nous savions que nous devions faire mieux pour les élèves. C'est pourquoi nous avons amélioré les ressources et la situation. Nous avons investi pour rénover les écoles. 600 écoles, comme je l'ai dit, ont été fermées pendant le gouvernement de Del Duca. Et pendant la pandémie, je peux vous le dire, et je l'ai dit pour les gens de Sudbury, nous allons prioriser les élèves. C'est notre priorité depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre, lorsque l'opposition nous a demandé de laisser les élèves à la maison, nous avons décidé d'agir différemment, garder nos écoles en sécurité, engager des milliers d'employés supplémentaires. C'est ce qui sera notre priorité numéro un. Quelles sont complémentaires? Merci. Que ce soit clair. Nous voulions que les élèves retournent à l'école, mais que les écoles soient sécuritaires et qu'ils n'avaient pas à cœur la sécurité de nos enfants. Un professeur de musique, dans ma circonscription, m'a dit qu'il est difficile d'enseigner en ligne. C'est pratiquement impossible. Les élèves présents progressent rapidement. Ils sont engagés. Ils participent. Pendant ce temps, les élèves en ligne reçoivent des avertissements. Ils ont de mauvais comportements et ils sont moins motivés. Le premier ministre avait trois mois pour s'assurer que la situation soit changée. Ma question est la suivante. Est-ce que le premier ministre va prioriser les deuxièmes doses de vaccin pour les travailleurs de l'éducation qui auraient dû être vaccinés le plus tôt possible? L'idée parlementaire du gouvernement, comme le député le sait, nous l'avons déjà fait. Mais voici le problème avec le NPD. Le NPD pense au court terme. Ils ne veulent pas régler le problème en éducation. Nous avons, en revanche, commencé en 2018. Ils veulent que nous changions la donne en deux mois. Nous devions faire des investissements majeurs pour les élèves, car ces élèves accusaient d'un retard. Je ne veux pas que mes enfants souffrent à cause de décisions prises par un gouvernement. C'est pourquoi nous avons fait ces investissements. C'est pourquoi nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir pour garder les élèves à l'école depuis le mois de septembre. Ce sont eux qui ont voté contre. Ils ont voté contre ces investissements. Ils voulaient que les élèves restent à la maison. Nous voulions être présents pour les enfants et que des ressources soient disponibles. J'aimerais rappeler à la Chambre que lorsque vous ignorez les commentaires du Président, le Président n'a pas d'alternative, mais d'émettre des avertissements. Question suivante, député Dougville. Merci, M. le Président. Plus tôt cette semaine, la Loi de la réouverture pour l'Ontario a été adoptée. Cette loi vise à diminuer la conduite acrobatique et à augmenter la sécurité sur nos routes. Ce projet de loi veut protéger les piétons, augmenter la sécurité des camionneurs et mieux réglementer le secteur du remorquage. Est-ce que la ministre peut nous dire en quoi ce projet de loi est aussi important? Madame la ministre du Transport, merci aux députés pour la question. Nous pouvons toujours faire davantage, bien sûr. Et mon projet de loi est lié à cela. L'année dernière, nous avons vu une augmentation de la conduite dangereuse. Plus tôt cette semaine, un conducteur de 23 ans a été arrêté alors qu'il roulait à 200 km dans une zone de 60 km heure. Il va sans dire que des incidents comme ceux-là sont inacceptables. Je suis contente de savoir que personne n'a été blessé. Mon projet de loi va envoyer un message fort. Ceux qui ne se plient pas aux règles en vivront les conséquences. Nous voulons aider également les usagers de la route qui sont plus vulnérables. Ce projet de loi pourra contribuer à cet objectif. Question complémentaire? Merci à la ministre pour sa réponse. Nous avons vu des cas de conduite acrobatique. C'est partout à travers la province et c'est alarmant. Est-ce que la ministre peut nous dire pourquoi ce projet de loi est la bonne façon de promouvoir la sécurité routière? Merci encore aux députés pour cette question. Cette loi est un pas dans la bonne direction. Protéger les usagers de la route est une priorité pour chacun d'entre nous. Je suis très fière du soutien que ce projet de loi a reçu. Lorsque nous avons proposé ce projet de loi, Thomas Creek a dit que ce projet de loi est, et je cite, « un pas important pour remédier aux problèmes de sécurité routière créés par des conducteurs agressifs ». Le service de police de Toronto est également en faveur de ce projet de loi. Le superintendant a dit, et je cite, « cela permettra d'émettre des sanctions pour les conducteurs dangereux. Nous pourrons prendre davantage de précautions ». Fin de la citation. Le travail pour protéger les usagers de la route ne s'arrête pas ici. Le coût de la conduite dangereuse en Ontario est simplement trop élevé. Question suivante. Député de Kiwatinong. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. La découverte à Kamloops a causé énormément de souffrance, surtout pour les survivants des écoles résidentielles et leurs familles. Un aîné de Laxou Première Nation est un survivant d'une de ces écoles. Il a dit, « ce qui est arrivé à Kamloops valide ce que nous, en tant que survivants, avons dit pendant des années ». Fin de la citation. Il a dit que les survivants et leurs familles ont besoin de soutien. Cette découverte a rouvert plusieurs blessures. Nous avons besoin de ressources en santé mentale. « Que fait l'Ontario pour soutenir les survivants et leurs familles ? » Leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Le député a parlé de plusieurs situations. Le ministre des Affaires autochtones travaille avec nos collaborateurs dans les communautés autochtones de la province. Il faut mentionner également que c'est quelque chose de très important pour le ministre Rickford. C'était même bien avant qu'il devienne ministre des Affaires autochtones. Il a travaillé en tant qu'infirmier dans certaines communautés autochtones. Le député a raison. Il y a du travail à faire. Ce n'est pas seulement par rapport à ce que nous avons vu à Kamloops. C'est tragique. Mais nous devons agir. Ce député n'arrêtera pas. Il va continuer de s'assurer que sa communauté et les communautés autochtones de la province et au Canada, finalement, aient les ressources nécessaires, pas seulement de la part du gouvernement provincial, mais aussi du gouvernement fédéral. Cela a souligné une nouvelle histoire pour notre pays. Mais nous voulons tous travailler par rapport à cela. Question complémentaire, député de Toronto-Saint-Paul. Ma question s'adresse au premier ministre. Ce gouvernement s'est engagé cette semaine, mais nous avons un vrai engagement pour offrir des programmes et des services, comme mon collègue l'a dit, pour offrir du soutien aux communautés. Nous avons besoin davantage que de phrases vides, de gestes symboliques. Honnêtement, je ne sais pas comment nous pouvons croire les mots de ce gouvernement lorsqu'il dit qu'il va offrir du soutien aux communautés autochtones. C'est un moment tragique, mais nous les avons vus. Nous les avons vus coupés dans les fonds d'investissement pour les Autochtones. Ils ont rejeté un curriculum qui enseignait l'histoire autochtone et l'histoire des pensionnats autochtones. Ce gouvernement dit qu'il travaillera, mais leurs actions prouvent le contraire. Est-ce que ce gouvernement va renverser ces actions et s'assurer que l'enseignement de l'histoire des pensionnats autochtones soit enseigné dans les écoles primaires et secondaires? Les deux parlementaires du gouvernement? Il y a encore énormément de travail, je l'ai dit. Nous allons travailler et nous voulons que le gouvernement fédéral travaille également. La ministre Dunlop l'a dit, il y a énormément de travail à faire. Plus de travail doit être fait. Ce n'est pas seulement par rapport à ce que nous avons vu à Kamloops. Il y a que ce soit très tragique. Il faut trouver une façon de régler plus que ce problème. Il faut parler d'inégalité. Il faut qu'il y ait une guérison spirituelle. Il faut trouver ce qui est important pour nos Premières Nations. Le ministère des Affaires autochtones fait cela. Beaucoup de travail doit être fait. Absolument. Est-ce que nous avons fait du progrès? Oui. Est-ce que cela a permis de mettre en lumière la stratégie? Est-ce que nous avons dit que plus doit être fait? Oui. Mais nous ne pouvons pas offrir une réponse complète seulement en 60 secondes. Prochaine question. Le député de Scarborough, Gerwood. Monsieur le Président, c'est ma première opportunité de prendre la parole depuis la nouvelle dévastatrice de Kamloops en Colombie-Britannique. Je tiens à exprimer toutes mes convoléances à la communauté autochtone. Le trauma générationnel qui a été fait nous fait comprendre qu'il est temps que le Canada fasse mieux. Ma question est pour le Premier ministre. Ce gouvernement n'a pas su créer les conditions sécuritaires pour la réouverture des écoles. Non seulement ils ont fermé l'économie et les écoles, mais leur manque de leadership et de planification a ouvert un débat par rapport à l'ouverture des écoles ou des terrasses. Cela ne doit pas être le cas. Ils ont fermé parce que le gouvernement n'a pas planifié et investi dans la réouverture. On a besoin d'actions. On a besoin d'investissements accélérés dans la vaccination des enseignants, des travailleurs éducatifs, des EPI et un programme robuste pour gérer les éclosions. Les enseignants ont entendu de nombreuses excuses au sujet de pourquoi le Premier ministre n'a pas fait ses devoirs. Il est temps qu'il le fasse et qu'il réouvre les écoles de façon sécuritaire maintenant. Réponse leader parlementaire du gouvernement. Merci. Elle a parlé de faire mieux dans la ventilation. On l'a fait. Elle a dit qu'on devra embaucher de nouveaux enseignants. On l'a fait. Embaucher plus de personnel pour assurer la sécurité dans les écoles, on l'a fait. C'est pour cela qu'en septembre, on a été en mesure de ramener les enfants à l'école. Et c'est pour cela qu'en décembre, les enfants étaient à l'école en présentiel. On veut donner le choix aux parents pour les deux options, les cours présentiels et les cours en ligne. Nous n'allons pas arrêter d'investir dans la prochaine génération des leaders. C'est notre priorité. On va continuer de le faire. Question complémentaire. Ce gouvernement n'arrive pas à comprendre que ce n'est pas tous les ménages qui ont les mêmes ressources pour appuyer l'apprentissage des élèves à la maison. Les mots ne sont pas assez. Les actions parlent plus fort. Et vos actions, c'était de couper 1,6 milliard de dollars en priorité et en financement de partenariats, tel que rapporté par le BRF cette semaine. Et ça montre les vraies intentions du gouvernement. L'excuse qu'on nous donne par rapport aux réparations et le fait que ce virus est transmis par l'air doit être pris en compte. Les risques à la santé mentale pour les enfants doivent nous faire comprendre qu'on doit réouvrir les écoles. Le gouvernement n'a pas assuré que les écoles soient en sécurité pour l'apprentissage en présentiel et a coupé les financements pour la prochaine année académie. Est-ce que le premier ministre pense que cette pandémie a eu des effets dévastateurs sur les élèves dans les zones sensibles? Qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir assurer qu'ils puissent revenir à l'école? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. C'est une question vraiment étrange venant d'une députée qui était avant ministre de l'Éducation. La question décrit les raisons pour lesquelles elle n'a pas su faire son travail en tant que ministre de l'Éducation. Je dois demander au leader parlementaire du gouvernement de rectifier sa réponse. Réponse, la question a été que les écoles n'étaient pas préparées pour la pandémie dans la province. Nous avons commencé à faire des changements en 2018. On a commencé ces changements lorsqu'on a été élus. Et je suis désolé que les libéraux soient offensés du fait que le gouvernement n'arrive pas à réparer leurs erreurs. Je suis désolé qu'ils fassent cela offensif, que les Ontariens veulent ces changements. Et c'est pour cela qu'ils nous ont élus pour réparer leurs erreurs. Rappel à l'ordre. Député de l'Ordre, merci. Nous savons que des mesures plus strictes aux frontières arrêtent la population de la COVID-19. Et c'est appuyé par des preuves claires. Toutes ces transmissions qu'on a en Ontario sont venues de l'extérieur. Il y a quelques semaines, le premier variant de l'Inde a été détecté en Ontario. Est-ce que la solliciteur générale peut nous dire pourquoi c'est important de maintenir les restrictions à nos frontières ? Réponse. Merci pour cette question. Je pense que c'est très important que nous continuions de parler de ce que nous faisons pour protéger nos amis et nos voisins. Nous avons exhorté le gouvernement fédéral à améliorer les mesures de protection aux frontières. Beaucoup de nouveaux variants ont été propagés rapidement depuis l'événement du... Député de Waterloo est rappelé à l'ordre. Le leader parlementaire du gouvernement est rappelé à l'ordre. Oui, vous. La solliciteur générale. Merci, Monsieur le Président. Du 12 mai au 19 mai, Santé publique Ontario a déclaré que les nombres de cas positifs du variant indien du B16-17 sont passés de 45 à 260. Et c'est presque certain que les chiffres sont plus élevés aujourd'hui. Les cas se propagent rapidement et nous avons besoin que le gouvernement fédéral se joigne à nous dans nos efforts. Question complémentaire. Merci. Nous sommes tous au courant de comment est-ce que le virus de la COVID-19 est arrivé ici. Il est venu de voyageurs. Mais certains pensent que ce n'est pas une inquiétude parce que la propagation venant des voyageurs est seulement de 2 %. Alors que chaque variant préoccupant qui remplit nos huissies vient de l'extérieur de l'Ontario. Est-ce que la solliciteur générale peut nous dire pourquoi c'est important de protéger nos frontières en ce moment ? Réponse. Merci pour la question. Nous savons que les déplacements sont l'un des facteurs de propagation de la COVID-19. C'est pour cela que nous devons agir maintenant. Le 26 février, l'unité de North Bay Perry a découvert 12 cas positifs de la COVID-19 du variant B1351 découvert en Afrique du Sud. Le 31 mai, nous avions un total de 949 cas en Ontario qui sont arrivés de l'extérieur. Le 8 février, l'Ontario a confirmé son premier cas du variant brésilien, le B1PA. Le 31 mai, nous avions un total de 27 cas, de 2 867 cas. Et pour le variant du Royaume-Uni, nous avons 126 700 cas. Prochaine question, député de Waterloo. Merci beaucoup. Ma question est pour le premier ministre. Hier, nous avons vu la construction de l'achèvement de la construction pour le festival de Strasford. Nous savons qu'à cause de la pandémie, ce secteur a vu ses acteurs transférés vers les activités en ligne. Les organisateurs ont besoin d'une approche réfléchie de la part du gouvernement pour la réouverture des espaces extérieurs. Ils ont besoin de permission pour pouvoir avoir leur répétition à l'extérieur. On ne peut pas commencer l'étape 2 si on n'a pas le feu vert pour l'étape 1. Dans la feuille de route, il n'y a pas de mesure là-dessus. Est-ce que le premier ministre va travailler avec la communauté du festival de Strasford et toute la communauté des activités extérieures pour qu'ils puissent réouvrir plus tôt que tard ? Réponse. Merci pour la question. Nous travaillons là-dessus depuis les 15 derniers mois avec ce secteur, surtout avec le festival Strasford et plusieurs autres festivals partout dans la province qui ont été annulés. Nous avons été en mesure d'obtenir des concessions dans le cadre précédent pour qu'ils puissent avoir des performances en ligne. Cela étant dit, il y a de l'incohérence venant des néo-démocrates vu que leur leader demande à ce qu'on ferme plus de choses et elle demande à ce qu'on ouvre plus de choses. Nous avons beaucoup travaillé avec ces secteurs pour pouvoir réouvrir les choses. Nous avons travaillé avec Dr. William là-dessus. Nous ne sommes pas préparés en ce moment. On essaye d'atteindre toutes les étapes nécessaires pour que les festivals soient à nouveau ouverts. Question complémentaire. Merci beaucoup. Nous avons demandé plus de logique. Avant la pandémie, le festival Strasford attirait environ 500 000 touristes, embauchait plus de 24 000 emplois. Si on veut relancer l'économie, il faut inclure des organisations telles que celles qu'organise le festival Strasford. Il faut leur donner le temps de se préparer pour cette réouverture. Ils demandent de la clarification par rapport aux directives pour qu'ils puissent se préparer pour une saison à succès, mais ils n'ont presque plus de temps. Ils veulent également plus de communication de la part du gouvernement pour qu'ils puissent aller de l'avant en ce qui a trait au modèle des activités à l'extérieur pour maximiser l'expérience du public. Est-ce que le gouvernement peut s'engager à ces requêtes tout à fait logiques pour pouvoir relancer ce secteur? Réponse. Comme j'ai mentionné dans ma réponse précédente, le ministère travaille avec la santé publique pour fournir ces directives. Nous avons établi un comité pour assurer qu'on a une stratégie à l'avenir et le festival Strasford a été impliqué là-dedans. Et encore une fois, je veux parler de l'incohérence par rapport au message des néo-démocrates. Au début de la période des questions, la chef de l'opposition voulait qu'on ferme plus de choses. Et maintenant, cette députée veut qu'on ouvre plus de choses. On continue le travail avec le secteur. Nous avons augmenté les investissements de 25 millions de dollars et on a donné 1,2 million de dollars pour le festival Strasford. Ils ont été très heureux et reconnaissants de leurs investissements. Ils ont dit merci à la ministre McLeod pour avoir appuyé notre festival. Rappel alors, York Centre, député de Hamilton Mountain, est rappelé à l'ordre. Prochaine question. Député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Ma question est pour le Premier ministre. La COVID-19 est une crise sanitaire, crise de santé publique qui demande des mesures extraordinaires gouvernementales. Mais l'Ontario a une autre crise sanitaire qui demande des actions gouvernementales urgentes. Un rapport récent a révélé que 2050 personnes sont décédées de crise de l'opioïde depuis septembre 2020. C'est une augmentation de 75 % et donc 75 % plus de décès. Au lieu de prendre des mesures, le Premier ministre a refusé de retirer le plafonnement sur les sites de prévention de surdoses qu'il a imposés en 2018. Alors, ma question est, est-ce que le Premier ministre va agir maintenant pour sauver des vies en retirant le plafonnement? Réponse. Ministre de la Santé, merci beaucoup aux députés pour cette question. La situation de l'opio est très sérieuse en Ontario et ça fait quelques années que ça a duré et ça a été exacerbé par la pandémie. Nous prenons des mesures. En ce moment, nous avons financé 16 centres de traitement et de consommation. Il y a d'autres municipalités qui ont fait des demandes pour devenir des sites de traitement et de consommation. Il y a encore de la marge pour les aider. En plus de cela, nous avons alloué 13,3 millions de dollars pour 21 sites de traitement dans la province et dans le cadre de notre plan exhaustif sur les dépendances et la santé mentale que nous avons lancé avant la COVID-19. Nous avons investi 525 millions de dollars de financement, y compris 4 millions de dollars pour les infirmières praticiennes, pour les centres de désintoxication et 8 millions pour les centres de soins le soir. Et 3,5 millions de dollars pour les centres. Question complémentaire pour les centres de soins. Question complémentaire. Tout ne se passe pas bien. Les experts de santé publique demandent des mesures. L'association Construction Ontario a demandé des mesures parce que 30% des décès sont affectés par les travailleurs de la construction. La semaine dernière, j'ai rencontré l'équipe de stratégie contre la consommation de la drogue dans ma circonscription. L'une des 16 villes où il y a le site de prévention m'a contacté également. Ils ont demandé à ce que le plafonnement soit retiré. Alors, je demande le gouvernement respectueusement, est-ce qu'ils retireront le plafonnement et investir plus d'argent dans les services de réduction de tort pour sauver des vies ? Réponse. C'est une question très sérieuse. Ce n'est pas inutile de retirer le plafonnement parce qu'il y a encore des municipalités qui font des demandes. Nous avons financé 16 municipalités. Il y a encore 21 qui peuvent faire des demandes. Mais il ne s'agit pas seulement de cela. Vous avez parlé de la réduction des dégâts. Nous avons besoin d'avoir des investissements qui sont faits pour la continuité des soins pour que plus de personnes soient en mesure de se rendre dans ces sites de services et de traitement. Nous avons accéléré les cliniques et nous allons révéler plus de sujets là-dessus bientôt. Prochaine question, député de Roxfield. Ma question est pour le ministre associé des PME et de la réduction des formalités administratives. Nous savons que le gouvernement s'est focalisé à aider les PME à faire des épargnes sur les factures de services publics, ainsi que sur des subventions de réduction d'impôts. Nous avons essayé de trouver des façons de réduire la pression sur leur dos. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que nous essayons d'aider les familles et les individus à s'en sortir ? Réponse. Merci beaucoup et merci aux députés de Roxfield pour son leadership pendant ces temps dans le soutien des PME dans les communautés. Notre gouvernement développe une approche réglementaire qui demande aux services publics d'électricité et de gaz naturel d'instaurer les normes du bouton vert. Le bouton vert est un outil qui va aider les ontariens à réduire leurs coûts en trouvant de nouvelles façons de réduire leur utilisation énergétique. Et il va permettre également aux différents consommateurs à prendre de meilleures décisions, ce qui a trait à leur utilisation d'énergie. Ces données vont également aider les consommateurs à trouver des meilleures solutions efficaces pour réduire leur énergie à long terme. Et cela va les aider à épargner de l'argent. Question complémentaire. Merci. Aider les familles qui travaillent dur à épargner de l'argent va faire une grande différence dans ces temps difficiles. Et trouver des moyens d'améliorer leur vie et à surveiller leur utilisation d'énergie aura des avantages longtemps après la pandémie. Est-ce que le ministre peut nous dire comment nous appuyons ces actions pour les entreprises ? Réponse. Nous allons continuer de travailler à réduire le fardeau administratif partout dans la province pour les PME. Aujourd'hui, nous avons réduit les coûts de plus de 330 millions de dollars en se focalisant sur la modernisation des règlements. Nous le faisons pour que ce soit plus facile pour les PME de comprendre et de se conformer aux règlements. Cette pandémie a également prouvé que la technologie a été utilisée pour sauver du temps et de l'argent. Et ça s'applique également au secteur des PME. Les plateformes virtuelles ont été un excellent exemple de cela. C'est pour cela que nous voulons, notre gouvernement a augmenté ses actions pour permettre au secteur à but non lucratif d'effectuer leur rencontre de façon virtuelle, de façon indéfinie. Notre gouvernement veut que les services soient plus rapides et qu'ils soient améliorés. Également, les conducteurs qui veulent avoir leur permis de conduire, ils peuvent le faire en ligne. On veut s'assurer que nous continuons de faire tout en notre pouvoir pour appuyer les PME pendant cette relance. Prochaine question, député de Toronto Saint-Paul. La COVID-19 a frappé et les artistes et les performeurs ont été lourdement touchés. Ils ont perdu beaucoup d'emplois. Ma question est pour le Premier ministre. Je demande à ce que la feuille de route vers la relance puisse inclure beaucoup d'équité pour les artistes. Ma question au Premier ministre est la suivante. Est-ce que vous allez permettre aux artistes et à tous les performeurs de pouvoir répéter à l'extérieur dès que l'ordonnance de rester chez soi sera levée? Est-ce que vous allez augmenter les capacités à l'extérieur pour que nos artistes soient en mesure de bâtir à nouveau de l'art? Réponse. Le ministre des Industries du Patrimoine. Merci pour la question. Nous avons entendu les voix des artistes et je veux faire écho à tout ce qu'elle vient de dire. Nous avons une crise sanitaire en main que nous devons gérer et nous suivons les recommandations du médecin hygiéniste en chef. Je sais que les néo-démocrates ne veulent pas écouter les conseils du médecin hygiéniste en chef. Nous espérons que nous allons pouvoir réouvrir pour de bon. Dès que nous allons arriver à l'étape une, l'étape deux, les artistes pourront à nouveau avoir leurs prestations. Avertissement pour la députée de Toronto Saint-Paul. Question complémentaire. Députée de Saint-Catherine. Merci. Ma question est pour la ministre de la Santé. Récemment, j'ai parlé à plusieurs artistes à Saint-Catherine et ils posent une question simple. Le plan de réouverture du gouvernement a donné des permissions pour le secteur de la télévision, la télédiffusion et pour les athlètes pour qu'ils puissent se préparer. Mais encore une fois, ils ont laissé sur le côté les artistes qui font du direct. Ils ne peuvent pas magiquement, ils ne peuvent pas par magie se retrouver sur la scène. Il faut qu'ils puissent se préparer. Les organisations dans ma circonscription ont demandé à ce qu'ils puissent répéter. Ils sont sur le point d'annuler leur saison d'été. Et pour ces personnes, ce sera des mois et des mois pour les acteurs, les musiciens et les techniciens qui n'ont pas travaillé. Et ils sont au centre de notre secteur de tourisme. Madame la Ministre, est-ce que vous allez permettre à ces acteurs de pouvoir se préparer maintenant pour qu'ils puissent réouvrir le premier jour de la deuxième étape? Réponse. Il n'y a rien que j'aimerais plus que de voir nos artistes qui sont prêts à prester. Mais nous devons suivre sérieusement les conseils du médecin hygiéniste en chef. Ils n'ont jamais défendu les investissements qu'on a faits, les 25 millions de dollars de plus que nous avons faits dans les institutions d'art, les 62 millions de dollars qu'on a faits pour les institutions symboliques. Ils ont posé des questions au sujet de la culture et j'aimerais qu'ils posent des questions sur le tourisme. Parce que ce sont les secteurs qui ont été le plus touchés. Et ils posent la question 15 mois trop tard. Rappel à l'ordre de l'opposition officielle. Ministre. Le ministre des Industries du Patrimoine est rappelé à l'ordre. Député de St. Catharines est rappelé à l'ordre. Député de Ottawa Sud est rappelé à l'ordre. Prochaine question. Député d'Orléans. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. L'autoroute 427 est un projet essentiel qui a été appuyé par le gouvernement précédent sous le leadership de Stephen Dardouka. Le gouvernement actuel n'avait qu'à maintenir le progrès. L'autoroute 427 était supposée rendre nos vies meilleures et créer de la croissance économique et débloquer du potentiel. Le gouvernement, en un an, le gouvernement actuel a fait que nous sommes en retard d'un an sur le programme. Et de plus, il laisse les résidents dans le noir quand il s'agit des raisons. Les résidents de Vaughan et de Caledon s'attendent à ce que l'autoroute soit finie. Et quand est-ce que cette autoroute sera finalement réouverte ? Réponse, ministre du Transport. C'est un problème commercial entre le gouvernement et le travailleur indépendant. Et c'est approprié que l'Infrastructure Ontario gère les conflits au niveau commercial. Et vu que le conflit a été intensifié, je n'ai rien à dire de plus là-dessus. Cela étant dit, notre gouvernement est engagé à fournir des plans ambitieux d'infrastructures qui incluent des milliards et des milliards de dollars dans le transport en commun et dans les autoroutes. L'Ontario a investi plus de 21 milliards de dollars en financement sur les 10 prochaines années, y compris 2,6 milliards de dollars en 2021 et 2022 pour prolonger et réparer les autoroutes et les ponts. Question complémentaire. Réponse, nous avons tous entendu l'amour, la lettre d'amour de la ministre au Premier ministre dans le Star ce matin. Je veux... Merci, monsieur le Président. Je veux donner un avertissement au député sur son langage. Continuez. Réponse, merci. L'autoroute 427 est déjà en retard d'un an et le Premier ministre et la ministre sont supposés fournir cette infrastructure à Vaughan. Les familles attendent longtemps pour pouvoir rentrer chez eux. Pendant ce temps, cette autoroute n'est toujours pas encore finie. Quand est-ce que cette autoroute sera finie? Réponse. Comme je l'ai dit, c'est un problème commercial et il y a des litiges en ce moment et donc je ne peux pas commenter là-dessus. Mais je suis contente d'entendre que le député de l'opposition comprend l'importance d'investir dans les autoroutes. C'est un militant pour l'autoroute 15 et je suis heureuse de voir qui veut qu'on investisse là-dedans. Prochaine question. Député de Park Day, High Park. Merci. Les travailleurs de garde dans la province sont arrivés à un niveau assez difficile. Et il y a des rapports qui montrent que 89% des travailleurs ont traversé des temps difficiles pendant cette pandémie. Ils sont fatigués d'être ignorés par ce gouvernement. Ma question au Premier ministre est la suivante. Est-ce que vous allez finalement écouter les travailleurs des services de garde et faire les investissements nécessaires pour augmenter leur salaire? Réponse. L'idée de la commentaire du gouvernement. Les services de garde ont été très importants pendant la pandémie, surtout quand on considère qu'ils ont aussi été en première ligne pour assurer que nos travailleurs essentiels puissent continuer d'aller au travail. Pour les infirmières, les PSSP, ils ont fait du travail remarquable et on veut les remercier pour tout ce qu'ils font. Nous avons fait des investissements énormes dans le secteur et la députée le sait. Nous avons hérité un système horrible de la part des libéraux et ça montre les désastres en termes de records du gouvernement libéral précédent. Il y a beaucoup à faire dans ce secteur. Nous savons à quel point c'est important pour les familles d'avoir le choix s'ils veulent leurs enfants dans des services de garde, dans des services de garde organisés ou des services de garde sur le lieu de travail. C'est pour cela que le gouvernement fédéral a ramené sa promesse de 1993 en ce qui a trait aux services de garde. Ils ont présenté une autre promesse. C'est une habitude des libéraux. Ils font des promesses, ils ne les tiennent pas et on essaye de voir si cette fois-ci, ils vont réussir à accomplir quelque chose. En 15 ans, ils n'ont rien pu faire et nous, on veut améliorer les choses. Question complémentaire. Merci. On entend toujours de ce gouvernement, c'est des remerciements, mais des remerciements ne payent pas la facture et n'aident pas la santé mentale. Et oui, ce gouvernement a hérité un secteur qui était en mauvais état, mais ils l'ont rendu pire. Il faut améliorer les questions salariales et aussi les conditions de travail. La pandémie a rendu les choses pires parce que la moitié des travailleurs dans les services de garde d'enfants pendant le sondage ont dit qu'ils vont laisser le domaine. Et il faut payer les salaires adéquats afin que les gens restent et d'autres gens soient attirés. Encore une fois, au premier ministre, est-ce que vous allez travailler avec le secteur pour améliorer les conditions de travail, pour assurer qu'aucun travailleur dans le secteur de garde d'enfants soit mal payé? Réponse du leader parlementaire du gouvernement, on a travaillé avec les gens du secteur depuis, en particulier depuis le début de la pandémie, parce que nous savions que c'était important pour que les travailleurs essentiels puissent continuer à travailler. Je ne vais pas arrêter de les remercier parce que l'opposition est fatiguée. On va continuer à le faire parce qu'ils sont faits, c'est héroïque et cela nous a aidé à continuer notre économie, mais ça nous a aidé à assurer les travailleurs essentiels, les médecins, infirmières, les préposés puissent aider et vacciner par exemple 9 millions de personnes pour baisser la courbe. Et il faut, on remercie déjà. Il y a un programme fédéral et je partage ce que la députée d'en face se préoccupe, c'est que les libéraux au fédéral ont promis des investissements dans les services de garde d'enfants depuis 1993. J'avais qu'à 23 ans et la députée d'enfance n'était pas née. Le gouvernement libéral précédent a été une catastrophe, mais on travaille avec tout le monde qui veut faire un investissement. Merci. Question suivante. Le député de York Center. Le leader parlementaire du gouvernement, aujourd'hui on s'attend à ce que la province annonce qu'on va ouvrir les écoles. J'ai demandé hier au ministre de l'Éducation pourquoi les écoles ne sont pas ouvertes, même s'il y a des conseils offerts comme du médecin ingénieur sans-chef. J'ai posé ma question parce qu'il y a une étude en décembre de ces kids qui dit que 70% des enfants en Ontario ont beaucoup plus de dépression. Et à l'hôpital des enfants de McMaster, on dit que les tentatives de suicide sont pires. Sa réponse a été vue à 20 000 personnes. Je vais te redemander pourquoi les écoles ne sont pas ouvertes et c'était approprié que le leader parlementaire se moque du fait que 70% des enfants sont déprimés et que les adolescents essayent de suicide à trois fois plus qu'avant à Hamilton. Les leaders parlementaires du gouvernement, le culot de ce député, j'ai dit à plusieurs reprises, j'ai deux enfants, Monsieur le Président. Je n'ai pas besoin de leçons de ce député. Ce qu'il faut pour assurer la sécurité des enfants est de survivre à la pandémie. La seule personne en cette chambre aujourd'hui qui se moque de ce qu'on a devant nous, c'est le député d'Iork Centre qui se lève à chaque fois. Hier, on a entendu du député où il a suggéré, peu importe comment il a voté. Peu importe le fait qu'il a voté pour assurer que la sécurité de la population ontarienne en mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre, il a dit que ça n'était pas important, ces mises en voie. Je pense que les gens dans sa communauté vont trouver outrageux quand il dit que les votes dans cette chambre ne sont pas importants parce qu'ils changent tout le temps. Mais pour moi et pour nous, c'est important. Question complémentaire au ministère Finan. La semaine dernière, j'ai entendu d'un statisticien qu'il n'a pas plus d'endroits où se trouver des emprunts. C'est de vendre de l'équipement. Une statisticienne m'a dit qu'ils sont au bord de la faillite. Un ami dans l'industrie du loisir ne peut rejoindre pas les deux bouts. Et il y a des gens qui peuvent plus faire des emprunts, qui perdent leur maison, leur mariage, leur vie. Ce gouvernement n'a pas protégé les foyers de soins en longue durée et a ajouté 200 lits de soins urgents et pas une seule infirmière. Mais aucune de ces entreprises est responsable. Ce n'était pas la COVID qui a tué ces entreprises, c'est le gouvernement qui est responsable de la catastrophe parce que le premier ministre va avoir de la proposition. Ne parlez de l'importance des PME et des programmes qui ne fonctionnent pas. Sauvez-le et dites, est-ce que vous allez ouvrir l'Ontario ? Le leader parlementaire du gouvernement, on va le faire quand il est sécuritaire de le faire pour la population de la province. Contrairement aux députés d'en face, moi et les députés de ce côté de la Chambre et du côté de l'opposition ont accepté de ce député. Et on a à cœur la santé et la sécurité de la population ontarienne. On est en désaccord parfois, mais on a travaillé ensemble pour assurer la sécurité. La question précédente a souligné ce qui est le plus préoccupé, d'avoir des j'aime sur Instagram. Et il se préoccupe plus les gens qui regardent les vidéos d'Instagram pour que ce soit votre compte. Mais je suis certain qu'il y a une chose. Au juin prochain, quand les gens de la circonception vont compter, ils vont faire compter. Et ce député ne sera pas dans ce siège-là. C'est la conclusion de la période des questions ce matin. Le député de York Centre, s'il vous plaît, à l'ordre. C'est la conclusion de la période des questions ce matin. J'aimerais rappeler les députés que les questions supplémentaires qui sont posées pendant la période des questions devraient suivre la question initiale et être suivies. Par la suite, on va différer pour la motion de troisième lecture du projet de loi 288. Loi édictant la loi 2021, ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés. On aura une cendrerie pendant 30 minutes. Et pendant ce temps-là, les députés peuvent voter. Je vais demander au greffier de préparer les lobbies. Merci. 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 Merci.